Ça c'est vrai. Mais le nombre de Français réputés être à un moment donné quelconque du temps au Pakistan et en Afghanistan est de l'ordre de la douzaine, enfin de la vingtaine, pardon, de la vingtaine et le nombre d'Européens à peu près une centaine. Ce ne sont pas là des populations extrêmement nombreuses à suivre. Je me demande s'il n'y a pas eu un dissolution.